Alors Idriss, qu'est-ce qu'on fait là ? Assalamu alaikum, good night, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du shopper à Istanbul. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un petit like, je commence par ça, parce que j'oublie souvent de vous le dire, mais ça fait super plaisir. Ça me motive et ça me pousse à faire d'autres vidéos. Bon alors, aujourd'hui, je me trouve dans un atelier de fabrication et on va aller voir Idriss Abbé. Donc Idriss, j'avais déjà fait une vidéo avec lui, nous avait présenté son atelier de fabrication. Et aujourd'hui, c'est encore avec Idriss, mais dans un autre atelier et on va vous expliquer pourquoi. Assalamu alaikum Idriss ! Assalamu alaikum salam, bonjour tout le monde ! Comment ça va Idriss ? Alhamdoulilah, ça va bien et vous, la forme ? Ça va très bien, alhamdoulilah ! Alors voilà, on coupe un petit peu parce qu'il y a le thé qui arrive, et oui, bienvenue en Turquie. On se régale au thé, on s'hydrate au thé, pardon, excusez-moi. Bon Idriss Abbé, on fait une petite pause pour boire le thé alors en premier ? Oui, alors je vous invite à boire un petit thé d'abord, et après on commencera à faire la présentation de l'entreprise. Regardez, il est formidable Idriss, il invite toutes les personnes ici à venir boire le thé avec lui. C'est pas beau ? Bon, on est en train de siroter notre petit thé avec Idriss. Idriss, qu'est-ce qu'on fait ici ? Assalamu alaykoum, bonjour tout le monde. Nous sommes là, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est les pantalons, les stairwells, les jeans, en jeans, c'est-à-dire en délim. Voilà, nous sommes spécialisés dedans. Donc c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui tu nous présentes un autre atelier de fabrication. C'est parce que lui, il est spécialisé dans une thématique différente de celui que tu nous avais présenté auparavant. Ben, comme l'autre atelier, moi je cherche toujours un partenariat, c'est-à-dire sérieux, qui travaille dans les meilleures conditions, qui rendra le service, qui satisfera à la base le client, parce que nous la satisfaction c'est très très important. Bien sûr. Qui va satisfaire le client et qui fera le travail du client comme il est demandé. D'accord, oui, donc tu t'adaptes vraiment au projet du client pour qu'il ait le produit qu'il veuille et de la meilleure qualité possible, si je comprends bien. C'est le client avant tout. Le client avant tout. C'est beau, c'est ce qu'on veut entendre. C'est vrai que j'entends beaucoup d'histoires de personnes qui sont allées en Turquie, qui n'ont pas eu le produit qu'ils voulaient, même parfois des arnaques malheureusement. Et donc là, c'est bien de savoir que c'est rassurant, c'est que tu vas vraiment utiliser toute ton expérience et tout ton réseau contact pour avoir le meilleur produit. Et ce qui est important, c'est que moi avant de traiter avec la société, c'est que je regarde tous les points importants du début jusqu'à sa fin pour savoir si je peux travailler avec. D'accord. Tu peux rendre vraiment le service parce que comme je connais l'Europe, l'exportation, c'est-à-dire je l'ai fait pas mal d'ici depuis la Turquie jusqu'à des pays d'Europe et même les pays du Canada, que ce soit le Canada, l'Australie, etc. Comme je sais qu'est-ce qu'ils veulent exactement mes clients, ils sont pointueux. Alors moi, je prends d'abord, avant de prendre une décision de travailler avec un atelier en partenariat, je regarde tous les points essentiels pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Eh bien, c'est super. Et dans les thématiques, alors tu ne te mets pas de barrière. Par exemple, si une personne, elle veut avoir des robes longues, une personne, il veut fabriquer des casquettes. Donc toi, tu es dans la mesure de trouver l'atelier de fabrication qui correspond aux besoins du client. Voilà. En fait, nous, comment ça se passe avec ma politique, c'est qu'à la base, moi, si je dois faire une autre demande d'un autre produit qui n'existe pas encore chez moi, ce n'est pas avec une demande ou deux demandes, c'est qu'il doit y avoir plusieurs demandes derrière. Et là, après, on va travailler le sujet. On regarde si vraiment ça convient pour tout le monde. Et si on trouve les ateliers adéquats pour qu'ils puissent faire le produit du client, là, oui, là, on pourra commencer à travailler. D'accord. Donc en fait, Idriss, tu es un petit peu le caméléon des ateliers de confection, alors ? Voilà. Mais je ne prends pas le premier venu. Surtout, moi, je vous dis, c'est une étude. Je fais une bonne étude. J'analyse la situation avant de commencer à travailler parce qu'à la finale, le client, c'est une responsabilité. Pour faire un produit, il faut le faire vraiment comme le client, il veut, puis pas comme nous, on veut, en fait. D'accord. Oui, c'est très important de le surligner. Pour les personnes qui sont en Europe, c'est vrai que des fois, on peut demander à des ateliers de fabrication en Turquie de nous faire un produit. Et eux, ils vont le faire à leur manière parce qu'ils vont penser que c'est mieux comme eux, ils le pensent. Ça peut être, par exemple, un exemple, mais ils vont rajouter une fermeture éclair. Bon, c'est un gros exemple. C'est vraiment juste un exemple. Mais vous rajoutez des choses qu'on n'avait pas forcément demandé. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière qui, lui, va vraiment faire tout ce que vous, vous souhaitez. C'est bien cela, Idriss ? J'ai bien résumé ? Très bien. Eh bien, super. Merci. Eh bien, Idriss, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Et donc, maintenant, c'est parti pour faire un petit tour de l'atelier, alors ? Bien sûr, on y va. Allez, super, on y va. Bienvenue. Je vous accompagne. Alors, Idriss, qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, là, ils sont en train de faire des chocs. D'accord. C'est un gil, en fait. Là, vous voyez les machines. Toutes les machines sont là pour rassembler tous les morceaux pour faire un choc. Pour rire à ce modèle-là. D'accord. Donc là, ils sont en train de faire quelle partie exactement ? Là, c'est les poches. Ah, les poches arrière. Là, par exemple, ils prend les poches arrière, là. Ici. D'accord. Là, ils finissent. Là, en fait, c'est fini à partir de là, les poches. Et ils prend les... Comment s'appelle les... 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 Les petits rivelles ? Voilà, les passons, là. D'accord, oui. Ça, c'est le modèle aussi. Et le modèle des derniers avant, c'est ça. Voilà. Pour vous montrer les autres machines, Ah, d'accord, c'est ce qu'on appelle le Fordisme. Chacun fait une tâche. Voilà. C'est pour optimiser au maximum. Voilà. Là aussi, c'est les... C'est les bas-ondes. D'accord. Bien. C'est-à-dire, on porte la poche. D'accord. Ça, c'est vraiment pour les détails, alors. Voilà, pour les détails. D'accord. Très bien. Ok. C'est-à-dire, on va faire un passage. D'accord. On passage, en fait, des modèles. Ça, c'est des tests. Des modèles-test. On est test. Voilà. Avant que... Admettons, avant que le film soit fait, on fait un test. D'accord. 50-50 pour voir combien s'attire, en fait. Pour les mesures, etc. D'accord. D'accord. Très bien. Ça, c'est une fois un petit sort. Je crois que c'est ce que j'ai monté tout à l'heure. C'est la partie droite. Donc, on me voit. Hé, t'as quand même vraiment de l'expérience. On arrive à deviner tout de suite c'est quelle partie. MashaAllah. MashaAllah. Voilà. Là, on se toucher les poches. D'accord. Les poches, avant. Très bien. Voilà. Et là, c'est la partie gauche. La partie gauche. Du sort. Cette machine est là pour faire son travail, en fait. Soit les poches, soit la partie droite. D'accord. Voilà. C'est la couture. Ici, c'est la section couture. C'est la section couture, d'accord. On va se faire un peu filmer pour... On va se faire bien organiser. C'est vrai. Il est propre à l'atelier. Oui. Vraiment trop. Personne ne fume. Ça, c'est un très important surligné. C'est dans beaucoup d'ateliers de fabrication en Turquie. Les personnes fument et malheureusement, ça sent sur les vêtements. Il n'y a personne de fume. C'est ça interne. Alors là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là, ils sont en train de nettoyer tous les fils qui dépassent. S'il y a des fils qui dépassent, d'accord. Pour mettre, en fait, si vous voulez, pour mettre le pantalon au propre. Là, c'est vraiment tous les détails. Ah oui. Admettons, tout ça, on les nettoie. D'accord. Ça, ça se nettoie, tout ça. Ça ne rend plus propre. Et c'est normal. Dans la couture, c'est comme ça. Après, ils les nettoient. D'accord. Très bien. Ils sont en train d'introduire les boutons. D'accord. Voilà. 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 Ils sont en train d'introduire les boutons. Donc, quand une fois que le pantalon est fini, il faut le rendre plus joli. Il faut le repasser, en fait. Ah oui, sinon, il ne faut pas donner un pantalon comme ça au client. Non, il ne va pas l'envoyer comme ça. Donc là, c'est le repassage de la fin, alors. Ici, ça, c'est les postes de contrôle. Puis, le poste de contrôle, d'accord. Et ça bosse, hein. Ça n'arrête pas, alors. Celui qui vous sait avec nous, il n'y a pas de problème. Il y a des lavages, en fait, d'une grille, ça. D'accord. Après, les lavages, ce n'est pas un problème. On peut faire ce que vous voulez comme des lavages. Voilà, regardez, là, il va pas. Voilà. On va faire ça, les vagans, le dessus, les poches, tout. Là, c'est le métallage, en fait, il y a le métallage pour le poste de contrôle qualité. D'accord, donc là, c'est pareil, contrôle qualité. Des derniers petits détails. Voilà, les derniers petits détails. Et cette table-là, elle est faite exprès pour les emballages. Pour les emballages, d'accord. Pour les emballages, d'accord. Pour le petit, regardez, ça rend les emballages comme ça, à la fin. Ah oui, d'accord. Voilà, ils prient tout ça, ils emballent. Regardez, là, c'est encore fini, c'est encore emballé ici. Et là, ça donne ça. On va aller les emballages, s'il vous plaît. Voilà, l'emballage. Parce qu'en Cresar, des fois, il y a des clés, ils ne veulent pas leur marque soit vue. D'accord, très bien. Ça n'est pas encore emballé. Et je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'il y a une grosse pile ici, alors c'est... Ça, en fait, ce sont les pantalons qui ont les défauts, les petits défauts. D'accord. On ne les met pas, en fait, avec les bons pantalons. On ne met pas les bonnes, c'est-à-dire les mauvaises pommes avec les bonnes pommes. Ah, c'est joliment dit, ça. D'accord. Parce que ça n'a pas de mauvaise surprise pour le client, donc vous voyez, il y a un contrôle. Et tous ceux qui ont des petits défauts, ils les mettent là. C'est une machine, c'est pour faire les poches. Ici, c'est une machine pour faire les poches. C'est une machine pour les spécialisers des poches. On a eu un gars, c'est bon. Tu regardes les modèles là-bas, regarde. Voilà. Il faut faire le travail de quatre questions sur la station. Ah, ouais. C'est comme si ça le tâche, au lieu d'avoir... C'est une caméra, c'est un caméra. Tout ça, c'est comme pour mettre sur la machine et préparer les poches. Là, il a déjà préparé une bonne partie. Et il reste tout ça. Il y a pas mal de travail. On va arriver à la découper. Cette machine-là, c'est une machine... Dernier moderne, sophistiquée. D'accord. Et... La machine, elle va l'ouvrir, là. Voilà. Alors, celui qui veut travailler avec nous, il faut savoir qu'on a les machines sophistiquées. Ça, je l'ai vu chez Hassan Baba, par exemple. On les découpe à la main. D'accord. Ils appuient sur le moteur, et puis voilà, ça découpe les morceaux. Mais là, ce qui est bien, il va faire fonctionner, là, le gros machin. Par le réglage, le... Le houstaz, voilà. Pousse-toi. Mets-toi par là, parce que là... Voilà. Non seulement, il fait deux fonctions. Non seulement, il place le tissu, et de deuxième fonction, il coupe. Ah ouais, d'accord. Après le plaçage du tissu, il va couper le tissu, comme il est demandé, en fait. Sur le réglage, sur l'écran, là-bas. Voilà. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de temps d'attendre, en fait. Maintenant, tout à la main, ça commence à partir. Il faut commencer à faire tout avec la machine, maintenant. Ah oui, ça sert vraiment pour les très grosses quantités, alors. Voilà. Et vous voyez, ils font une démo exprès pour nous, exprès pour notre vidéo. Merci beaucoup, Idriss. Ouais, c'est peut-être. On nous ramène au showroom aujourd'hui. Ok, le showroom. Tous les modèles. Le client, admettant, je donne un coup de tête, il dit « moi, j'aime bien ce modèle-là ». D'accord. Nous, ce qu'on fait, on ne va pas lui faire une copie intégrale. Ça ne va pas être une copie 100%, mais on va lui dire « voilà, il faut modifier certaines choses sur le pantalon, mais tu peux t'inspirer de nos modèles ». D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros point positif du showroom, c'est que ça peut vous donner des idées. Voilà, il peut s'inspirer. Si vous n'avez pas un patron ou un échantillon, ça vous permet vraiment de vous projeter. Par exemple, vous dites « je voudrais un serwell, mais je voudrais qu'il soit un peu plus coupé comme cela, comme ce modèle. » Il y a regular, il y a slim, il y a oversize. Voilà, après, c'est les délavages différents. D'accord. Voilà, vous avez des délavages différents. Tu veux mettre une petite décoration. Il y a plusieurs délavages. Il y a du délavage gris, du délavage bleu. Donc, regardez, même au niveau des poches, il peut vous mettre les poches que vous souhaitez. En même temps, tu dis « je veux ce modèle-là, je veux le même », on te fait le même, mais en modifiant certaines choses. D'accord ? Pour ne pas que ça ressemble à une copie-collée 100%. D'accord, très bien. Et puis, on préserve les modèles des clients. Si un client veut préserver son modèle, on va lui préserver. Ça, c'est les poches cargo. Il y en a plusieurs ici, vous avez vu ? Il y a plusieurs délavages. Voilà, en noir, vous l'avez en bleu. Vous l'avez en bleu, regardez. Vous l'avez en gris et noir, en black. Voilà. Plusieurs, n'importe quel... L'essentiel, c'est du jean, c'est un pantalon. On le fait le même. Il ramène son patronage, il ramène sa fiche technique. Il ramène, en fait, même s'il faut un échantillon, il ramène un échantillon. On lui fait le même exactement. Et de la meilleure manière, avec des prix attractifs. Et bien voilà, maintenant, on est au courant. Donc, alors c'est parti. Maintenant, on va les poser quelques questions au directeur et à Idriss. Alors, on va faire une petite présentation maintenant de l'entreprise et du directeur de l'entreprise. Voilà. Et moi, je vais traduire ce que le directeur va dire. Buyurun, Samir Avey. On est redman, j'ai monté. On a monté 1996. On a monté 1996. On a monté 1996. tout est entre c'est dans notre société tout on fait tout dans notre société c'est à dire du début du commencement c'est à dire du tissu jusqu'à l'emballage c'est nous qu'on fait tout le découpe, le repassage etc c'est nous les emballages c'est nous qu'on fait tout est-ce qu'il s'occupe aussi de la livraison Idriss parce que ça on me le demande souvent en commentaire nous faisons l'exportation en général on fait l'exportation c'est nous qu'on fait mais après il y a des sociétés de cargaison avec qui on travaille aussi c'est faisable selon le client il faut voir comment s'appelle le client qu'est-ce qu'il demande selon la demande du client nous on pourra c'est à dire après soit faire l'exportation soit le diriger vers un transiteur ou un transporteur pour nous le plus important à la base c'est la satisfaction du client sinon on fait ce produit là on veut que le client à la base c'est lui qui soit satisfait parce que c'est nous nous sommes une marque et on n'a pas envie de salaire notre marque depuis 1996 tout se passe bien on n'a pas envie que à cause de un mauvais travail on n'a pas envie de salaire notre marque nous on donne trop d'importance à la satisfaction du client ça têche office de l'ennesse même temps de la vache il y en a deux magasins à un artère à l'alélie et puis on a celui là ça c'est l'usine complet 4 5 étages il y a 5 étages on va dire dans cette usine là tout est là en fait et donc ces certificats là ils correspondent à quoi ils correspondent à pour l'exportation que nous sommes vraiment spécialisés dans l'exportation nous sommes spécialisés dans la jean d'accord voilà eh ben ça y est on se quitte c'est la fin de la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on a fait cette vidéo là pour vous donner un petit peu plus des détails et que vous puissiez comment dire vous projeter si jamais vous avez un projet et idris sera là pour répondre à chacune de vos questions incha allah idris un petit mot pour la fin je souhaite que toute personne qui regarde cette vidéo là premièrement la vidéo elle lui a plu j'espère qu'elle lui plaira et puis qu'ils viendraient soit en turquie soit on travaillera à distance ensemble et tout le monde est la bienvenue ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo là pour tout ce qui les regarde et bah plaisir partagé mon frère et bah merci à tous d'avoir un des sept vidéos merci à vous aussi monsieur j'offrir avec gros vraiment merveilleux merci à toi merci à toi à bientôt inchallah bah oui et n'oubliez pas de laisser un petit message en commentaire si jamais vous avez vos questions ou quoi que ce soit